Les vraies voix, Frédéric Brindel Les vraies voix ce soir sont Françoise Degoua, Philippe Bilger et Olivier Dartigol. Vous saturez, vous n'en pouvez plus de ces rodéos urbains. Et bien ce que vous allez entendre dans un instant va vous faire sortir de vos gonds. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Si c'était ça, c'est bon. Je ne reconnais plus personne. Oui, c'est aussi une star du cinéma, mais le cinéma parle de ces rodéos. Le premier long métrage de Lola Kivoron, une jeune femme passionnée de crossbitume, je cite. Son film s'appelle Rodéo, un film qui nous transporte au cœur des rodéos urbains. Et avant de recevoir la grande spécialiste de la question des rodéos dans un instant, écoutez ce que dit sur les rodéos, qui quand même pourrissent la vie de beaucoup de gens, ce que dit cette Lola Kivoron. Les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse, qui poussent les riders vers la mort, en fait, concrètement. Cette pratique-là, je la connaissais parce que moi, j'ai grandi à Épinay-sur-Seine dans le 93. Déjà, moi, en bas du bâtiment, il y avait toujours des scooters, il y avait des rassemblements, avec parfois des motos. Et donc, c'était des bris que je connaissais. La pratique, en fait, est très relayée sur les réseaux, un peu comme à l'époque du skateboard. En fait, c'est vraiment un phénomène de société, le crossbitume, la bike life. Il y a quelque chose, en fait, qui me passionne, moi, dans cette culture de la bike life, c'est l'idée de la solidarité, du groupe, du lien. On y est, c'est la solidarité, la culture, le lien, évidemment, pour tous ceux qui se font écraser, les petites dames qui ont des magas. Bref, donc, ça surprend, ça choque. Explication. Nathalia Pouzirev, vous êtes députée LREM des Yvelines, et vous vous êtes occupée, depuis plusieurs années, de cette question des rodéos urbains. Bonsoir, Nathalia Pouzirev. Bonsoir. Bon, alors, déjà, une réaction. Il fallait bien que ça arrive dans les sphères artistiques, cette question. Elle est traitée de manière à relancer le débat, de manière assez déstabilisante, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est vrai. Moi, je ne critique pas le propos du film, si vous voulez, c'est une oeuvre de fiction. En revanche, je conteste tout à fait les propos de la réalisatrice que nous venons d'entendre, parce que c'est vraiment éloigné des réalités du terrain. D'abord, c'est complètement faux de dire que ce sont les policiers qui causent des accidents. Les policiers agissent toujours avec discernement et ne peuvent pas toujours poursuivre en milieu dense, parce qu'on risque des dommages collatéraux, les contrevenants. Et puis, le bruit, écoutez, non, je crois que c'est tout simplement pas vivable pour les riverains et tout le monde aspire au calme. Donc, je crois qu'elle est vraiment très, très éloignée du terrain. Il y a peut-être une sorte de romantisme à vouloir parler, effectivement, des rebelles de quartier. Mais je pense que c'est vrai que c'est un phénomène de société. Mais nous en avons fait, nous, le législateur, un délit. Et voilà, il ne faut pas faire l'apologie d'un délit. – Nathalia Pouziref, est-ce que parce que, justement, les policiers sont tenus de faire très attention, on n'arrive pas à enrayer ce phénomène des rodéos urbains ? – Alors, effectivement, on a un phénomène de mode qui est saisonnier, en plus. Il faut le dire, ça se passe, donc, ça commence à peu près en avril et puis ça se termine plutôt en octobre. Mais les policiers, les gendarmes sont sur le terrain. Le week-end de mi-mai, il y a eu plus de 3 000 interpellations, plus de 100 véhicules sévis, donc on ne renonce pas. Il y a des sanctions qui sont assez dissuasives, des amendes élevées et puis surtout la confiscation du véhicule qui peut être très dissuasive. Donc voilà, il ne faut pas lâcher, il faut lutter pied à pied. Maintenant, la population coopère aussi en signalant dès qu'il y a un rodéo et les polices sont mobilisées. Donc moi, je pense que, petit à petit, on aura une attrition du parc et puis on aura des moyens de lutte avec l'outil législatif qui existe, qui seront de plus en plus efficaces entre les mains des forces de l'ordre, mais aussi des parquets et des magistrats. – Alors, Nathalia Pouzireff, les vrais voix réagissent. Philippe Bilger ? – Je rejoins l'essentiel du propos de Mme la députée. Bien sûr, en ce qui me concerne, je n'ai pas envie de voir le film, non pas à cause des rodéos, mais je ne suis pas emballé par l'explication qu'en donne la cinéaste. Je trouve que ces propos sont très déplaisants, sont faux, mettent en cause la police, mais je trouve ça d'autant plus injuste que les rodéos, pour tous les citoyens de bonne foi, constituent, et c'est un faible mot, une incivilité qui dérange profondément les quartiers. Et deuxième élément, c'est peut-être là où je me distinguerai de Mme la députée, mais je ne crois pas que la répression soit très efficace à l'heure actuelle, contre ces rodéos, peut-être parce que précisément, on a demandé aux policiers de prendre des précautions, de ne pas donner le maximum d'efficacité à leur action, et donc l'accusation qui est faite contre eux est d'autant plus absurde. – Ça, Nathalia Pouziref, on n'y échappe pas, il y a un moment où il faut sévir, non ? – Mais de toute façon, les forces de l'ordre font leur travail. Après, c'est souvent dans la matérialité des faits que la justice a du mal à prononcer les sanctions, notamment lorsque l'auteur des faits n'est pas le propriétaire, et que le propriétaire vient réclamer la moto. Et il faut qu'on puisse démontrer que le contrevenant, le délinquant, n'avait la libre disposition. Et c'est là où on bloque un peu en matière de droit, mais on a déjà renforcé effectivement en disant qu'on pouvait amener des éléments qui prouvaient l'intentionnalité. Donc je ne dis pas que ce soit complètement parfait, mais les forces de l'ordre, elles agissent. Il faut que les sanctions pénales suivent. Et c'est les parquetiers qui sont prudents, parce qu'ils ont peur d'être mis parfois, si vous voulez, en défaut par rapport aux avocats de la défense. Et comme la loi est efficace, si vous voulez, les auteurs de rodéos, maintenant, ce n'est plus des motos volées parce qu'elles sont saisies immédiatement. Ils sont propriétaires, mais ils se mettent en copropriété, où ils l'ont, et ça rend les choses plus difficiles. Donc ils ont trouvé une façon contournée, mais on va monter aussi, je pense, en moyen, avec plus de caméras vidéo. C'est ce que l'on encourage. Moi, j'ai mené avec Robareda une mission d'évaluation au bout de trois ans pour encore renforcer les dispositifs. Et effectivement, il y a des aspects matériels aussi. On avait proposé une expérimentation drone, mais des caméras qui permettent de recueillir des preuves, différents moyens d'enquête aussi, où les polices municipales et nationales travaillent de concert, avec les gardiens d'immeubles, la population. Et on arrivera à resserrer l'étau qui est déjà en train de se resserrer. Bon, sur Sud Radio, réaction en termes synthétiques, évidemment, et puis en conclusion de nos deux vraies voix. Françoise Degoy ? D'abord, j'entends ce que dit la réalisatrice sur le côté générationnel, mais moi, je pense qu'il faut quand même réguler tout ça, même si le principe du rodéo, c'est de ne pas le réguler, parce que là, on parle de gens qui meurent, en fait. On parle de gens qui se tuent dans ces rodéos, on parle de patients qui sont abîmés dans ces rodéos. Donc, moi, je ne suis pas... Je comprends le caractère générationnel, mais le comparer au skateboard, non, évidemment. Ça fait mal, oui. C'est dans des lieux clos, ça n'a rien à voir. Mais je comprends l'esprit. Après, quand elle dit qu'il arrive aussi que la police tue parce qu'elle poursuit, c'est vrai. On ne peut pas ne pas le dire. Pour le reste... Pour le reste, je termine. Pour le reste, je pense que criminaliser, c'est bien. Il faut sanctionner, etc. Il faut réguler. Je ne sais pas, est-ce que les villes peuvent mettre en place, pourquoi pas, des parcours de rodéo ? Il y a un nouveau truc qui se développe dans le cœur de Paris, parce que j'y vis, qui est tout aussi dangereux. C'est les mômes qui arrivent en bande, en vélo, qui prennent l'ensemble de la piste cyclable de front. Avant-tien, il y en a un qui s'est cassé la figure devant moi. On a tous failli partir dans le décor. On s'est tous fait insulter. Voilà. Donc, je dis, calmez-vous les mômes. On respecte votre façon de vivre. Respectez-nous aussi. Et ce ne sont pas les policiers qui tue. Enfin, on en reparlera. C'est parce que je dis, non, non, mais il arrive que dans les courses-poursuites, les mômes trouvent la mort. Je ne dis pas du tout que les policiers tue. Oui, mais l'autorité du policier incite celui qui est poursuivi à s'arrêter. Sinon, c'est lui qui se tue. Non, 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 non. Olivier D'Artigle ? Non, non, non. Personne ne mérite de mourir dans une course-poursuite. Surtout pas un môme et surtout pas un policier. Non, je n'ai pas dit que la police tue. Je n'ai jamais dit ça. Olivier D'Artigle, on a 30 secondes, Olivier. Je ne peux pas en 30 secondes. En 30 secondes, ce n'est pas possible. On est vraiment obligé d'y aller ? Je ne peux pas en 30 secondes. Allez-y, Olivier. Il y a des problèmes de tranquillité publique, bien sûr. Dans ces quartiers, il y a aussi des gens qui se lèvent tôt le matin pour aller bosser. Ça leur rend la vie insupportable. Il y a des problèmes de sûreté publique. Il y a un petit môme de 5 ans à Pantin qui vient d'être exposé par un scooter et par un type de rodéo. Il y a une législation qui existe, un an de prison, 15 000 euros d'amende, de mémoire. Mais il faut des moyens pour, j'ai envie de dire, rétablir dans ces quartiers une police de proximité. Il faut en effet la saisie de ces engins. Il faut de la discussion avec les jeunes qui s'y livrent. Il faut de nouveau de l'éducation populaire. Il faut de nouveau trouver des activités qui peuvent être encadrées, régulées, sécurisées autour de ces pratiques. Il faut remettre de l'humain, du discernement et que ce ne soit pas la guerre. C'est bien entendu. On remercie, nous remercions Nathalia Pouzirev, députée LREM des Yvelines. Bonne continuation pour votre travail sur cette question, on l'a bien compris, et bien entendu brûlante des rodéos urbains. Merci Madame la députée. Et à tout de suite, dans un instant, le grand débat 18h30 sur la tuerie du Texas. Sommes-nous à l'abri de ce genre de drame ?